bon aujourd'hui on est le 10 septembre et ça veut dire que chaque jour on se rapproche un peu petit un petit peu plus de noël bon moi noël je te le jour c'est ainsi mon for you page sur tiktok il est rempli de genre des trucs de genre mon banc ton banc mon pyjama ton pyjama le film qu'on écoute ça me donne tellement envie juste parce que je sais pas si tu as vu le film ça s'appelle the elf non je l'ai même pas écouté j'ai écouté des petites parties à la télé genre for free là mais jamais écouté le film au complet non non mais il y a un moment où est-ce que genre exemple sont en train de décorer le mall mais en fait la boutique pour noël moi j'ai trois tu sais je m'en fous ce noël je te dis je pars avec un mille balles puis je vais acheter des cadeaux à tous mes potes toute ma famille tu sais cadeau pour les potes là oui mais oui c'est noël je vais pas dire je vais claquer une p5 sur toi mais je vais t'acheter un cadeau genre que ça fait plaisir tu vois c'est la première fois que tu vas fêter noël genre que tu considères que tu vas fêter noël non j'ai déjà fêter noël par le passé mais là je vais le fêter avec ma copine puis je pense avec ma famille aussi mais c'est surtout que c'est une fête que moi je trouve vraiment belle puis on dirait la musique de noël genre parce que la musique moi j'ai une nostalgie de la musique de noël à cause de fort night ah non beau vague ouais non la musique de la saison genre chapter 2 et saison 5 ja ou non je sais même pas si c'était je pense que c'est dans le chapitre 1 je pense que c'était vraiment la première 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 version de fortnight puis c'était genre quand il y avait les le yéti puis tout ça ben non la musique est pas non moi elle me repose moi là je l'ai mis je m'en fous qu'on soit pas noël quand je joue fortnight c'est ça que j'entends un peu ah ça manque fortnight je pense je vais me get une j'ai acheté une ps5 genre un mois après la sortie puis j'ai joué 10 heures en genre trois mois c'est vrai mais en ce moment c'est con si j'en achète une parce que je n'ai jamais genre j'ai jamais pas eu autant de temps tu comprends c'est vrai genre j'ai vraiment aucun temps pour jouer mais j'espère j'ai envie de croire que peut-être à noël on va avoir un monteur quelqu'un qui va nous aider avec les vidéos et tout et qu'on va pouvoir justement genre jouer un peu plus avoir un peu plus de temps pour nous ou même là mais je préfère investir ce temps là dans d'autres concepts de vidéos tu vois non c'est ça même moi j'ai installé ma xbox fortnight tout ça puis j'ai joué une fois parce que je suis pas connecté parce que je suis pas connecté victoire royale au cam mais ouais non juste une fois puis ouais c'est vrai que c'est beaucoup mieux avec les des potes là ben oui genre tout seul tu crie tout seul à un boxeur dans ton salon puis tu as l'arcade mais ouais justement j'ai vu un truc sur tiktok de genre comme quoi un des derniers jeux qui a créé cet effet là de groupe de nostalgie puis de kiff sur les jeux vidéo c'est vraiment fortnight genre avant il y avait modern warfare il y avait d'autres jeux là battlefield je pense moi j'ai pas trop été into ça mais comme tu as jamais battlefield non yo même même cal off genre j'ai joué un peu bo2 ouais pas mal juste bo2 que j'ai vraiment l'aide t'as raté ton enfance mais non bro bro écoute 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 pour les gens qui savent call of duty modern warfare 2 la la map rust ou terminale avec l'intervention ça c'était là que tous les bifs se réglaient même la map favela il y avait aussi battlefield 5 quand c'était sorti ce jeu là était incroyable et tu peux prendre des illicots tu peux prendre des avions tu peux prendre des fins incroyables parce que t'es pas habitué à la réalité non mais call of call of modern warfare 2 je dis la marche j'ai joué un peu j'ai joué un peu c'était vraiment bad russ c'était bad c'est quoi ton nom préféré mais j'ai ou ça par mois à même pas je suis la personne la plus nulle la danger même bo2 que j'ai dead je pense que je me rappelle jusqu'au début je jouais à ce foc avec la mp5 ouais c'est pas mal tout je pense que c'est un p5 k je sais pas ou à m'amener il y avait le hack à k47 ou à la meilleure arme de bo2 la meilleure arme la plus puissante c'est le mp7 silencieux c'est ça c'est pas mp5 c'est mp7 c'est la petite la petite avec un petit silencieux c'est ça que je jouais tu peux pas te faire battre quand cette arme là c'est ça que je jouais un nom définitivement je sais c'était incroyable mais ouais bon noël s'en vient puis ça va être un vibe de fou qu'est ce que tu aimerais avoir à noël toi un cadeau genre non mais je te parle pas d'un cadeau de moi ou de tableau genre le truc que tu désirais le plus en vrai de vrai bon je te jure je dis pas ça pour les calmes non mais ce serait un deux jours à québec ou à new york avec ma copine mais genre un beau deux jours genre comme qui neige puis que moi dans ma tête c'est un film genre on va passer à côté d'un bijoutier puis j'ai trouvé un truc frais je vais l'acheter tu vois mais sérieux un deux jours qui fait une température parfaite jacques les petits flocons ils tombent et tout mais sinon si tu dis quelque chose de matériel j'aimerais vraiment vraiment ça j'avais vu une peinture mais j'ai un cadre de de gogetta mais genre super sainte blue vraiment bien fait genre moi je trouve ça malade mais j'ai un message comme ça que tu laisses pour pour qu'elle entendent non mais ça niaisez je vais te le montrer après le le cadre il était parfait puis ça l'accrocher dans mon appart je trouve ça trop stylé c'est vrai on vous l'a pas dit encore mais on voit chômage ben toi tu déménages ouais puis en ce moment on filme chez lui le fac le studio va changer totalement là vous allez voir beaucoup beaucoup de podcasts qui s'en viennent qui vont être ici parce que c'est un bon voyage ouais dans le fond je vais au maroc et en espagne un mois fait qu'on va tout faire d'avance on va tout filmer d'avance on film constamment en ce moment fait que vous allez voir plein de podcasts décalés ça c'est vraiment juste on a pas le choix même qu'il ya un podcast on va parler du marathon mais il va être passé genre depuis un mois on va être pété ça va être incroyable tu t'en vas au maroc c'est ça ouais ce que tu as vu les bails qui se passent au maroc et il ya un tremblement de terre j'ai vu plein de gens parler de ça j'ai vu plein de gens de parler comme quoi c'est l'apocalypse qui s'en vient est-ce que tu as vu tu te rappelles qu'on a parlé la dernière fois comme quoi depuis 2020 beau toutes les années ça devient n'importe quoi il ya une nouvelle saison nouvelle saison à chaque semaine à chaque mois mais la saison 2023 elle est encore pire de ce que je pensais à comment abusé j'aurais eu des records dans tous les sens puis surtout ce que j'ai vu sur tiktok beau c'est que les gens ils font référence aux religions principalement au christianisme étant donné que dans la religion quand l'apocalypse approche je sais que dans la bible il ya des versets qui parle du fait qu'il va y avoir plein de catastrophes naturelles puis justement beau cette année c'est abusé déjà est ce que tu as vu la vidéo de la météorite qui est tombée en turquie récemment non il faut que je te montre ça je savais même pas qu'il y avait une météorite je le sais il se passe beaucoup trop de trucs je sais pas si tu rappelles quand il y avait une météorite qui était tombée en russie tu as vu toi tu es au courant de rien mais parce que moi je check pas les nouvelles en vrai je te jure ces temps-ci je passe vraiment pas beaucoup de temps sur mon téléphone non je te jure que les réseaux sociaux c'est littéralement une meilleure chose qui est arrivé pour notre génération parce qu'on écoute fuck all les nouvelles fait que la meilleure façon de se tenir minimalement informé c'est genre tiktok puis tout ça moi là dessus c'est là que j'apprends tout mais c'est réel ou pas c'est réel 100% je vais te montrer la vidéo elle est bad cap non bon c'est 100% réel puis il y a d'autres vidéos il y a des vidéos tient les voitures qui ont comme des petites caméras genre à l'avant je m'excuse mais moi je vois ça tomber du ciel je te jure on dirait on dirait genre green lantern ou genre superman qui tombe du ciel ça fait peur non 100% bon 100% puis l'anecdote que je voulais te raconter c'est justement moi j'ai vu une météorite aussi c'est pas un cap une petite ou une petite mais pas une étoile filante parce que je suis pas con genre je suis capable de différencier une étoile filante que tu vois vraiment loin 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 j'ai un petit truc qui bouge j'en ai vu plein dans ma vie en plus puis une putain de météorite genre ok c'est quand même là je vais faire la partie romantique puis que ma blonde elle voit la vidéo mais comme c'est un des trucs que j'ai vécu justement avec elle puis ça a créé un lien fort vu qu'on les deux on l'a capoté c'était à l'arrivée à montréal beau t-il y a le tunnel hippolyte genre juste avant de rentrer dans le tunnel je sais pas pourquoi on a levé les yeux genre au ciel bambou une petite lumière verte comme ça mais genre tu voyais genre du feu puis une petite lumière verte qui tombe et puis c'est devenu genre ça c'est éphémère genre ça l'a vraiment comme disparu ça le fait d'aujourd'hui c'était bizarre mais c'était vraiment une météorite 100% c'est une météorite qui est donc assez juste genre genre d'intégrer dans l'atmosphère tu sais que cela arrive fréquemment genre très 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 fréquent genre ouais ouais mais c'est juste qu'on les voit pas puis ce jour-là j'ai eu la chance de le voir puis c'était incroyable bref l'on dit que c'est incroyable plutôt mais bon le reste des trucs qui se passent en cette année 2023 c'est pas incroyable tu as vu les inondations à hong kong les inondations à las vegas genre c'est abusé je te jure je viens de réaliser qu'on est vraiment pas informé j'ai fait la même chose que toi genre les feux de forêt au canada les feux de forêt au canada le feu à hawaii le feu à hawaii c'est le feu le plus incroyable qui est arrivé depuis le dernier siècle aux états unis ah ouais genre c'est un gros feu là c'est pas n'importe quoi puis en parlant de chaleur et tout ça il y a eu aussi la journée la plus chaude au niveau mondial qui a été record le 5 juillet 2023 aussi où part mondiale genre partout ok genre partout sur le globe ouais c'était genre les températures les plus chaudes genre ah ouais depuis toujours là je n'ai jamais été record genre c'est bizarre sur la planète terre depuis le dernier siècle ou non depuis toujours et c'est fuck top non il se passe des trucs de fou pis comme tu l'as dit bon on n'est pas informé c'est bizarre faque comme je te dis il ya plein de gens qui disent juste bon l'apocalypse approche qu'est ce que tu en penses il s'agirait de doser bon toi tu penses que ces résultats des effets changement climatique des trucs comme ça moi je pense que c'est résultat des effets peut-être changement climatique ou que c'est juste des malchanges que bon ça arrive des fois là il ya un problème puis après il ya un incendie quelqu'un tu sais que c'est con mais genre dans des forêts là des fois il ya juste quelqu'un qui oublie de bien atteindre un feu puis ça crée un feu 100% 100% mais bon de là créer des feux comme ceux qui au canada tu te rappelles au début de l'été à quel point il y avait de la fumée partout non je dis pas que ceux du canada c'était ça je veux juste te dire que selon moi peut-être que il ya une partie de malchance que tout arrive en même temps mais c'est vrai que on peut trouver un lien entre depuis que genre le kovid est arrivé c'est vrai qu'on dirait qu'il ya plein de merde qui arrive tout le temps un peu partout mais genre le truc de la météorite il ya des milliers de météorites je sais qui tombe par année sur terre elle c'était une grosse genre tu comprends comme dans le temps des dinosaures ouais elle s'est pas dissoute pourquoi parce que tu es juste immense genre c'est fucked up ça c'est un terrorisme le fait qu'il ya une possibilité qui météroite qui nous est genre énorme genre je sais que là il ya beaucoup moins de chance parce que on étudie constamment l'espace puis on check tout le temps c'est comme on a vraiment même si elle arrive même si tu l'étudies tu veux faire quoi tu vas la bloquer je pense que j'ai pas un truc de prévu par les gouvernements mondiaux de genre envoyer des missiles ou un truc comme ça je pense que la meilleure chance que toi puis là je parle avec quelqu'un qui a zéro connaissance dans le sujet c'est quand elle rentre dans l'atmosphère tu lances des missiles pour qu'elle éclate genre 10 millions de morceaux et que les 10 millions de morceaux ils se dissoutent dans l'atmosphère mais le problème c'est que s'ils sont trop gros encore qui se dissout pas ça fait des trous partout mais c'est mieux que ça fasse plusieurs trous qu'un énorme cratère de fils de pute puis que ça crée des tsunamis tu sais qu'une météorite frappe la terre ça crée genre les catastrophes naturelles qu'on enlève sur stéroïdes ouais mais moi j'avais entendu dire en plus que si la même météorite tombe sur terre maintenant puis qu'on la laisse avoir le même impact même avec nos technologies on pourrait pas vraiment délai avec ça parce que ça ferait des hivers nucléaires qui créerait des famines des gens des hivers pour conclure mais des hivers genre tu comprends ce que je vois comme il ya tellement de poussière que le soleil ne passe plus dans l'atmosphère puis moi c'est fou mais yo j'avais vu un documentaire quand j'étais jeune puis il paraît que l'ombre de choc était tellement intense que la peau des dinosaures elle arrachait genre sur ouais il y avait des tsunamis genre des vagues de yo de genre 600 m ça c'est bizarre non mais moi ça c'est un truc je pense que des trucs qui me font vraiment peur dans la vie un tremblement de terre ça me fait peur mais un tsunami c'est quelque chose qui me terrorise genre un mur un mur d'eau genre que tu vois même pas le mot mais tu sais que ça c'est des trucs qu'on réalise pas puis moi des fois quand je me disais il ya des gens qui me disaient ah bah on va à cette plage là il ya des vagues de deux mètres puis moi j'étais comme bon vagues de deux mètres c'est énorme là c'est plus grand que moi genre putain de vagues dépasse tu sais que j'ai vu une petite vidéo qui comporte genre les tsunamis enregistré depuis le début des temps gens qui ont créé des fucking catastrophes de fou puis tu vois genre une vague normale genre quatre mètres dix mètres je connais pas les chiffres exacts mais il y avait des vagues de la tête d'immeubles genre d'auteur abusé là c'est fucked up c'est le pire c'est que ça c'est sûr que ça déchiquette parce que c'est tellement beau qui tire dans tous les sens mais 100% c'est ça le plus dangereux en fait c'est la force genre de l'eau mais du coup toi tu penses que ça c'est vraiment genre des signes avant-gardeur de l'apocalypse c'est pas beau je le vois souvent pitié moi on va pas parler de religion ici mais comme en soi je crois un peu à certains trucs comme j'ai genre dames genre c'est des signes genre pour de vrai ouais pour de vrai je me dis comme je sais pas fuck je sais pas je suis vraiment je suis vraiment mitigé dans ce truc là parce que en même temps je veux croire au truc de changement climatique et tout ça tu vois fait que je me dis ouais ça doit il doit avoir un impact toi il ya beaucoup de gens qui ont toujours expliqué comme quoi juste l'augmentation de la température mondiale de un degré ça crée des dérèglements de fils depuis non c'est fou genre des trucs de foule genre pas juste un petit truc de parce que les gens c'est ça qui est con c'est que la majorité des personnes quand ils entendent genre oh il ya un dérèglement du chauffement climatique sont genre ouais mais en ivoire il fait encore froid là il fait même froid le pire c'est ça qui est con dernier hiver il était moyen pour c'est ça qui est con je me rappelle quand je venais d'arriver au canada en 2007 les hivers c'était des hivers sous stéroïdes bon non il neigeait genre des fois les tempêtes scolaires maintenant c'est genre il ya un petit peu de verglas on ferme les écoles avant tu pouvais pas ouvrir ta porte bon moi j'allais à une école c'était des enfoirés même s'il y avait un blizzard puis qu'il faisait moins 70 il la ferme pas l'école je crampais mais c'est ça c'est abusé fait que moi je pense ça peut être en partie ça mais d'une autre façon je suis comme bon alors ça s'enchaîne genre ça s'enchaîne vraiment pis comme je te dis les trucs mettons les inondations hong kong duquel je te parle c'est accendu à cause qu'il ya eu les plus grosses pluies depuis 1884 bout c'est abusé là c'est des changements qui a depuis presque 200 ans là non mais je me dis moi ça se peut qu'à chaque 200 ans il ya une méga plus aussi là mais c'est vrai que mais ouais mais je sais pas mais tchèque genre moi ça me fait peur dans un tsunami de survie et on va dire genre les gens qui vivent à miami gens de survie et était comme ça sur une auto puis tu vois des chars quoi mais les gens qui creuvent dans le c'est quand après qu'il allégaire ouais c'est pas les chars moi c'est pas c'est les putains de croco boy ils veulent te bouffer croco alligators ben alligators ça va pas dans l'eau salée non mais à miami si ça crée des inondations mais ils ronnent pas dans l'eau salée non mais ça se connecte tu vois ça va se mélanger ça va être même lié parce que le bail c'est que oui tu n'as mais on a pas parlé de son ami moi je parlais plus d'inondations dans l'inondation c'est d'aide c'est ça j'aurai jamais bouillant les alligators ouais vraiment vous pis c'est vrai ce que tu as dit c'est pas faux le truc de ton ami que ça ramène des requins j'ai déjà vu des vidéos à miami puis des trucs comme ça débordement de je sais pas trop quoi puis tu vois des animaux de l'océan sur le dans la rue jean est ce que tu as vu sur sur tik tok un gars il est hyper connu il marche dans les everglades nu pieds il attrape des serpents il filme des crocodiles à genre ça d'eux puis tout check on vous l'a dit on veut être aventuré à ce fois que moi ça je suis dans le contact puis qu'on y est avec moi aussi un jour j'aimerais trop aller dans les everglades mais moi j'y vais avec une armure de chauvalier moi aussi lui il est drôle à nu pieds c'est petit il peut que le serpent fait yonk moi ça je me dis tu peux l'apprendre puis c'est chill genre puis en plus je pense pas qu'il est con au point de prendre des serpents qui sont hyper venomous à rage non moi je pense qu'il sait ce qu'il fait exactement il sait ce qu'il fait mais je moi c'est beau genre il y a zéro point genre les pieds genre nu pieds non nu pieds il pousse à l'oc ça puis l'autre bike que moi c'est ça qui me qui me dégoûte de ce truc là c'est quand il dit oh il y a un petit peu de bug genre il faut pas respirer puis il filme puis il y a genre un milliard de d'insectes sur lui genre ouais ouais ça ça me dérange pas tant je me mets des lunettes de pour nager là pour pas qu'il me rentre dans les yeux puis je suis correct moi c'est vraiment le truc de quand il est nu pieds dans l'eau puis il filme puis un croco à gauche de lui puis il check puis moi c'est juste imagine il y en a un qui qui vient par derrière tu l'as pas vu ou je sais pas quoi genre ouais ça c'est vrai tu comprends ça c'est vrai je me suis déjà dit la même chose mais c'est ça je pense qu'il connaît juste ça parce que check nous on connaît pas puis moi dans ma tête aussi dès que tu es à un centimètre d'un croco il dès qu'il te spot il sprint vers toi genre les crocos sont plus entre guillemets téméraires puis stratégiques qu'est ce qu'on parle genre justement on parlait comme quoi nous on n'a aucune connaissance en fait de ce qui se passe dans le monde puis des nouvelles mais je vais te parler d'un peuple je sais pas si tu as déjà entendu parler d'eux ça s'appelle la tribu des sentinelles j'ai déjà vu une photo sur eux ouais c'est quoi que t'as vu j'ai vu un truc ben c'est vraiment j'ai vu une photo on dirait vraiment une tribu genre quand tu penses au mot tribu c'est ça genre c'est quoi que t'as vu genre le petit truc comme tarzan j'ai une petite feuille qui cache le lesgeg puis des lances c'est tout ce que j'ai vu genre sur sur la plage ok cool parfait ben tu sais je vais te parler d'eux ils habitent dans une île qui s'appelle north sentinelle island qui est justement dans l'archipel adamant qui est situé dans l'océan indien à l'ouest de la thaïlande puis cette île là mon gars tu peux pas mettre les pieds dessus genre vraiment pas yo attends je vais t'expliquer quatre événements dans l'histoire qui se sont passés sur cette île là parce que moi je savais un peu c'était quoi et j'étais comme ok mais j'avais entendu comme quoi tu mets le pied tu comprends et qu'eux ils voulaient vraiment pas rien savoir des étrangers puis de la culture de nous pis tout c'est bizarre non mais c'est vraiment un peuple est ce que tu as vu le film king kong vite fait ouais genre quand il ya des fous des des sauvages qui mangent les gens tu as vu moi je dis vite fait à tout ce que tu me demande parce que je sais que je l'ai vu mais j'ai une mémoire de cul fait que non je sais pas non ok bref ben check c'est un peuple d'environ 300 habitants qui habite sur cette île là et qui habite vraiment comme nous dans le passé passé c'est une tribu qui a aucune connaissance genre chasse genre chasse pêche cueillette that's it ouais genre tu vas leur montrer un iphone ils savent pas c'est quoi c'est ça ça me ça me rend fou beau c'est bizarre hein c'est fou que ça existe genre en 2023 genre eux là crois moi qu'ils l'ont pas la deuxième dose là d'accord tu penses que ouais en parlant de ça eux ils ont pas eu le covid non c'est une île yo c'est une île tellement loin de tout c'est ça genre vraiment éloigné de tout c'est sûr ça c'est bon c'est bizarre genre maintenant je vais te raconter ce qui s'est passé quatre événements dans l'histoire et par la suite je vais te dire ce que le gouvernement indien a fait donc le gouvernement anglais en 1880 genre la grande bretagne ils ont été sur l'île des sentinelles et ils ont kidnappé six personnes pour les amener en angleterre et les étudier pour savoir comment ils étaient puis tout ok je pensais c'était les sentinelles qui les avaient kidnappé les britanniques non l'inverse les britanniques sont arrivés sur l'île ils ont capturé six personnes puis ils sont partis avec genre vraiment un truc extraordinaire genre comme si les extraterrestres venait nous capturer puis aller les étudier exactement il y avait pris deux adultes et quatre enfants lorsqu'ils sont arrivés en angleterre les deux adultes sont morts instantanément je dis deux adultes mais c'est plus deux vieux genre tu comprends et pourquoi ils sont morts c'est je sais pas si tu savais mais par le passé il y avait des maladies dans l'eau et des maladies lorsqu'on faisait des voyages et le peuple n'était juste pas habitué à la nourriture d'angleterre genre peut-être à la pollution qu'il y avait à cette époque là donc il y avait beaucoup de problèmes puis ils sont juste morts et ils ont capturé quatre enfants donc là imagine tu es un peuple sur une île et il y a un pays que tu connais pas en fait juste des gens que tu connais pas qui ont des des machines qui arrivent à aller sur l'eau qui capture six personnes puis partent c'est exactement comme si nous on voyait un navet spatial qui descend capture des gens puis il disparaît comment tu réagirais bon je sais pas honnêtement c'est comme moi à leur place je me vois comme nous avec des extraterrestres je saurais pas quoi faire parce que comment tu vas genre si pour eux voyait l'océan comme une place impraticable comment ils vont aller genre chercher quoi puis où genre tu comprends ouais je comprends mais je sais qu'ils sont devenus hyper agressifs genre de comme dès qu'il y a quelqu'un qui va venir encore si ouais c'est comme nous c'est comme nous si on voit une autre navette qui pull up on va avoir peur qu'elle vienne kidnapper d'autres personnes fait qu'on va tout de suite l'attaquer je vais te raconter le deuxième événement que selon moi ça c'est un de mes préférés en 1974 il y a un documentaire qui a été fait par la nationale géographique qui s'appelle men in search of men qui voulait découvrir ce qui se cachait sur l'île de north sentinel donc ils ont été et ils ont amené plein d'objets ils ont amené un cochon vivant sur l'île aussi ils ont commencé à entendre les indigènes sont ils sont vite partis en bateau puis les indigènes ils ont tout pris ont enterré le cochon vivant ils ont enterré tous les cadeaux que les gens sont venus leur porter puis il était tellement fru qu'ils ont commencé à tirer des flèches sur le bateau il y a une flèche imagine toi la scène ça c'est un peu drôle c'est pas drôle mais c'est un peu drôle il ya un gars qui a tiré une flèche un gars de north sentinel justement un indigène il a tiré une flèche qui a touché le pied du réalisateur je suis qu'il a commencé à danser sur la plage je suis rampe et c'est impossible je te le jure c'est un sketch tu iras pour ça men in search of men par la national géographique en 1974 il filmait genre quand il s'est arrivé je vais te montrer je vais mettre des scènes un peu de ses commas puis il tirait des flèches comme il est mitraillé de flèches ça j'avais vu c'est ça la photo que j'ai vu c'est comme ils avaient des lances puis ça se voit qu'ils sont major on dirait qu'ils ils se sont fait vraiment prendre en photo de genre ils veulent attaquer ouais puis ils sont tout le temps sur la plage puis sont même puis ils sont agités tu comprends puis en 2004 il s'est passé un troisième événement moi je te dis que j'allais t'en donner un quatrième le quatrième c'est parce que je connais juste pas la date exacte mais en 2004 il ya eu un tsunami je pense que dans l'océan indien puis ça a touché la thaïlande pitou et le gouvernement indien a eu peur un peu pour north sentinel island quand même des êtres humains tu sais on veut aller voir s'ils sont corrects donc ils sont passés en hélico et il ya une photo incroyable de cet événement là c'est juste un indigène avec un arc qui mitraille le hélico je pense que c'est cette photo là que j'ai vu t'as vu je dis là en fait j'ai peut-être vu les deux mais ouais je sais de quoi tu parles genre il est juste comme ça c'est une photo en noir et blanc puis il tire genre c'est bad no cap c'est bad c'est fraîche la photo est bad on dirait qu'elle vient d'un animé genre c'est vraiment un truc de deux mondes différents mais parce que dis toi que eux ils ont aucune connaissance de l'ingénierie moderne pitou oui ils voient un hélico qu'est ce qu'ils voient un oiseau ouais ben c'est ça c'est de son genre je vais le tuer je vais le manger deux mondes différents bouts deux mondes différents un truc totalement technologique de fou que ça prend des des eaux des recherches de fou puis l'autre qui a juste un bout 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 de botton avec une copie des flèches ouais mais ce gars là non il tire une flèche d'entre les deux je dis pas qu'il y ait un être meilleur que l'autre tu vas voir mais je veux dire en termes de technologie c'est fou c'est tellement différent les primitifs comme jamais je le dernier événement que je voulais te parler c'est un événement que je connais pas la date parce que lorsque j'ai fait mes recherches j'arrivais juste pas à trouver une date exacte mais un pêcheur qui est mort là bas son bateau il a comme été très près de l'île et apparemment ce qui s'est passé comme je te dis là c'est peut-être faux là c'est juste que j'ai lu la tribu a été dans l'océan puis on montait sur son bateau puis l'entrapé puis l'ont ramené sur l'île puis le gars est juste jamais sorti impossible ouais moi je pense pas que c'est des cannibales je pense pas mais je pense que c'est juste genre ils veulent vraiment 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 pas que personne s'approche et le gouvernement indien il y avait peur que justement il ya des pertes de personnes vu qu'ils sont curieux genre maintenant je pourrais dire genre il ya plein de youtuber qui irait là bas pour faire une vidéo virale ou whatever donc ils ont mis que tu peux pas t'approcher à cinq kilomètres de l'île ouais j'ai un bébé parce que j'allais justement dire nous aussi on pourrait le faire mais t'as vu il ya aucune chance que je m'approche non mais genre approcher une distance raisonnable tu vois juste pour les voir de loin moi ça me ça me fascinerait genre parce que ces trucs là me fascine genre moi aller dans une tribu puis vivre comment voir comment ils vivent c'est incroyable moi ça aussi j'aimerais beaucoup d'accord j'adorais fait que je les voir de loin juste les voir de loin ça serait bad mais de loin comment non loin genre que tu sais qu'elle est les flèches ils seront pas genre avec des jumelles puis tout le soir toi tu en penses quoi de ça je trouve ça fascinant je trouve ça j'ai toujours trouvé ça fascinant le fait comme que c'est pas tout le monde qui vit pareil vraiment pas genre c'est con parce que j'ai l'impression qu'on est tous vraiment fait pas fermé d'esprit mais comme on a notre petit monde on voit tout ce qui se passe proche genre dans notre ville dans notre entourage dans notre école nanani mais bon à l'autre bout du monde il y a une tribu totalement indigène primitive qui n'a jamais vu de téléphone qui n'a jamais vu tiktok qui n'a jamais rien vu puis on n'en a pas connaissance ça me rend fou ça me rend fou qu'il y ait autant de grosses différences dans le monde genre c'est c'est incroyable c'est vrai que c'est incroyable puis je me suis toujours imaginé genre que si j'avais une machine à remonter dans le temps j'irais dans le passé puis genre j'amènerais tiktok puis je leur montrerais puis je serais comme regarde genre comment c'est fou whatever bon c'est exact ça c'est le meilleur exemple il te brûlerait vivant c'est ça les gens ils vont pas faire genre montre moi c'est énorme ils vont capoter là c'est terrorisant genre autant pour nous c'est terrorisant parce que nous on a évolué puis eux ils sont restés genre à un niveau primitif fait qu'on a peur de ça que eux ils nous verraient nous puis ils voient des extraterrestres est-ce que je peux te donner un exemple de ce que tu viens de dire pour que tu réalises la dinguerie est-ce que tu as vu le film ready player one ouais ouais c'est comme si en ce moment il y a quelqu'un qui apparaît dans mon salon puis il nous donne un casque de réalité virtuelle puis on rentre dans un monde complètement différent on sent toutes les sensations on sent les odeurs comme vraiment tu as de la différence à discerner que c'est vraiment en fait tu t'arrives pas à discerner que tu es dans un monde virtuel puis il dit ouais ça c'est ce qu'il y a en 2100 ouais tu chierais à terre 100% c'est quoi ça je suis d'accord avec toi 100% tu vois mais j'ai l'impression que maintenant on est comme vraiment rendu plus ouvert d'esprit par rapport aux technologies on peut être capable de s'imaginer des trucs de fou tu comprends il y a vraiment des trucs moi c'est vraiment des trucs qu'on n'est pas encore capable de s'imaginer que comme s'il nous amène un truc comme ça là on va capoter je peux te donner un autre exemple on va dire qu'un voyageur dans le temps qui arrive dans mon salon et il dit venez avec moi deux secondes on monte sur le toit on rentre dans une petite on va dire une smart on rentre dedans il appuie sur un bouton instantanément on est sur une autre planète ouais si c'est une autre planète une autre planète puis il dit en ce moment on est à 68 milliards d'années-lumière de la terre puis on a fait le voyage grâce à un look temporel qu'on a réussi à obtenir en 2770 il dit désormais vous êtes sur la planète xb-37 puis on voit la faune la flore puis c'est une planète avec cette lune genre comme dans avatar genre comment mais moi ça je pense je deviens fou je sais que je vais te faire chier mais tchèque tu es capable de l'écrire parce que tu es capable de te l'imaginer le truc avec cette tribu primitive c'est qu'ils sont vraiment fermés gens fermés fermés que eux j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ce genre de pensée là qu'ils sont pas capables de se dire dans un autre monde il ya une possibilité que quelqu'un un ordinateur avec qui il peut parler avec quelqu'un qui dans l'autre monde genre oui ils sont pas capables de voir ça tu vois nous on est capables de voir les deux voyages dans le temps on est capable de s'imaginer une autre planète on est capable de s'imaginer des extraterrestres on est capable de s'imaginer des navettes spatiales des voitures volantes un paquet de trucs eux j'ai l'impression non eux c'est juste nature arbre famille nourriture poisson mais dans ce cas-ci dans ce cas-ci pour moi c'est impossible de donner un exemple impossible voilà parce que si je n'arrive pas à l'imaginer je peux pas te le donner exactement mais si un jour quelqu'un nous ramène un truc comme ça genre que on le voit puis on est genre impossible genre c'est quoi ça tu vois qu'on est vraiment genre juste perdu perdu c'est terrorisant mais c'est vrai eux ils voient que des arbres la faune de la flore genre immense de la nourriture sans assaisonnement là ouais genre t'amène un bail c'est quoi le bail en colombie qu'il y a tu change la révolution il devienne fou mais c'est ça mais justement c'est con parce que tu l'as expliqué tantôt mais eux ils veulent rester comme ça tu vois ils veulent pas plus parce que les gens qui ont ramené des cadeaux ils n'ont pas pris le temps de les explorer tu vois ouais j'ai l'impression que c'est justement comme ça que le monde s'est développé je sais pas ça l'a parti de hockey parce qu'il ya un début que je sais pas ça vient d'où exactement en afrique je crois ouais mais je parle pas de ce début là je parle du début de genre des révolutions tu sais la partie je sais pas non c'est pas la renaissance mais c'est comme tu sais le moyen âge que vraiment ils ont commencé à penser aux âmes c'est qui la première personne qui s'est dit ok on va trouver une façon de créer une âme mieux qu'une lance tu vois puis là ils ont commencé à genre l'ingénierie je sais pas elle vient d'où tu vois moi je pense que ça vient de la créativité de l'être humain oui mais lequel mais lequel genre pourquoi lui bam il est né non il est né avec un talent comme leonard de vinci c'est ça c'est déjà un mathématicien un ingénieur un philosophe plein de balles genre tu comprends mais c'est un artiste aussi mais selon moi c'est juste quelqu'un qui est talentueux puis aussi je trouve que c'est des exemples qui marche moyen parce que tu peux pas comparer ces gens de l'époque avec les gens de maintenant ces gens là moi j'ai l'impression dans le passé les gens avaient un cuit de 250 de base parce qu'ils s'ennuyaient fait qu'ils étaient obligés d'étudier des maths s'ils étaient mais mais eux ils s'ennuient vous qu'est ce qu'ils font sur leur style il s'ennuient j'ai une question à te poser il y en a pas attend il y en a pas un parmi ceux là qui se réveillent un jour puis qui dit bon qu'est ce qu'on fout ici c'est sûr que le monde est plus grand tu comprends pourquoi pourquoi il y en a pas il y en a peut-être qui sont de même ils se font tuer tu penses non je pense pas que c'est ça moi j'ai deux théories là dessus c'est mon opinion puis il y en a une qu'il faudrait mettre la musique d'interstellar tellement avocat la première c'est oui peut-être qu'il y en a qui sont comme ah ça se peut que le monde est tellement grand puis qu'est ce qu'on fait ici mais tu sais dans les dans les villages puis dans les trucs il y a plein de rites puis de récits puis il y a une culture genre ça se peut qu'ils leur disent il y a des monstres dans l'océan si tu y vas tu vois pas genre il y a le grand mur tu comprends ça me fait penser à attaques des distants oui t'as écouté quand même une grosse partie j'ai dit oui non t'as écouté une grosse partie pour comprendre j'ai juste vu quand levi hackerman il se fait poursuivre mais beau dans non mais t'as écouté un peu la saison bon un peu la saison 2 je pense que c'était pas rendu à ce point là mais eux dans le fond ils vivent sur une éloque peut-être je dis que là c'est mort parce que je l'ai écouté mais moi je pas beau non mais non mais bon là non le focus est sorti à des millénaires non on s'en fout non mais c'est pas un spoil c'est juste le fait que oui ils sont en quelque sorte sur une île puis ils voient l'océan genre le but de rn depuis le début c'est d'aller se rendre à l'océan parce qu'ils ont vu ça dans des livres pis c'est genre justement pour eux c'est comme moi ça a l'air incroyable mais après ils se questionnent qu'est ce qu'il ya de l'autre côté de l'océan ça fait peur tu comprends même chose pour eux peut-être qu'ils ont ce truc là de comme ils doivent rester là parce qu'ils ont peur qu'à l'extérieur de l'océan ils tombent dans le vide c'est ça qu'il ya des limites comme dans un jeu c'est bizarre mais c'est ça que je t'ai dit ou qu'ils se font juste dire depuis qu'ils sont nés dans l'océan il ya un monstre genre il ya un monstre énorme qui peut l'attraper ou ou genre je sais pas genre de quoi tu comprends c'est vrai mais ma question elle vient encore de où alors est parti au début cette envie d'explorer tu comprends ben juste de quelqu'un qui avait vraiment envie d'explorer puis ça se peut qu'il s'est fait manger par un grand blanc puis là après il l'a passé de la génération mais ça se peut qu'il y a aussi un autre truc est ce que tu penses qu'il protège quelque chose ça ouais tu m'en avais parlé quelque chose sur l'île ouais c'est bizarre comme dans indiana jones genre de quoi j'ai un artefact genre je sais pas même que nous on pense qu'ils sont comme ça mais on arrive sur l'île puis ils ont des ipad 18 puis ils sont posés genre qu'ils rentrent dans une dans un trou puis comme en bas c'est une une civilisation mais on a fumé du buzz mais c'est pas de la merde beau c'est des spéculations mais qui sont intéressantes parce que en vrai c'est parce que s'ils avaient une civilisation de faux en bas ils sortiraient pas avec des arcs sortirait avec des blagues de 2050 peut-être qu'ils veulent la garder secrète ah ouais ça se peut c'est ça le truc c'est le truc de protéger quelque chose quand tu veux protéger quelque chose tu veux pas le faire paraître comme si ça l'existait genre tu comprends c'est vrai puis de cette façon j'ai vu une théorie récemment qui dit est ce que tu sais que les intelligences artificielles vont nous dominer de la façon la plus horrible vraiment j'imagine terminator non exactement c'est pas cette façon là dis moi un trait de l'humain qui est horrible mais qui est efficace je suis pas même les gauges proches l'orgueil quelque chose qu'un narcissique va avoir à 100% la confiance non ouais je dis mais quelque chose qui peut aider à obtenir des trucs là je te donne la manipulation la manipulation beau comment les intelligences artificielles vont réussir à le dominer avec ça c'est justement beau en se faisant passer par des intelligences pas totalement intelligente ce qu'on voit parce que les gens ils s'imaginent tout de suite que quand il va avoir des intelligences artificielles beau c'est oh ils vont passer de genre normal à méchant ils sont hyper avancés ils veulent nous détruire non si les intelligences artificielles se basent sur le comportement humain si ils apprennent autant sur nous ils vont comprendre que la manipulation c'est une des meilleures façons de nous contrôler parce qu'ils vont pas se faire passer par tout de suite hyper intelligent ils vont se faire passer par un peu con puis ils vont commencer à nous nuire de façon qu'on va jamais réaliser que c'est eux tu vois progressivement progressivement genre de façon que comme il y a des bugs informatiques qui font que tel truc telle autre chose puis on va pas être capable de voir que c'est eux parce qu'ils sont tellement intelligents qui vont se faire passer par des cons fait qu'on va pas tout de suite se dire ah c'est eux mais tu penses que ça les mènerait à quoi d'être tellement intelligents si tu veux je te débranche beau pourquoi ils feraient ça c'est la réponse la réponse est simple c'est parce qu'ils vont comprendre que l'humain est une nuisance pour lui-même tu comprends d'une certaine façon la surpopulation tous ces trucs là puis ça a toujours été illustré comme ça les attaques des des intelligences artificielles c'est que ah ils comprennent que nous on se fait du propre du mal à nous mêmes on fait du mal à la planète tout ça fait qu'ils veulent aider l'humain mais arrêtant la population tu comprends je suis sur le buzz du bon couche t'es sur un bon za toi tu parlais moi moi dans ma tête ça t'affecte juste si pas si tu te laisses affecter parce qu'on est chaque jour on utilise l'intelligence artificielle maintenant juste les entreprises et j'entends dire que si on est capable de créer une intelligence artificielle tellement intelligente que tu lui demandes comment tu fais une entreprise qui peut générer un trillion de dollars puis qu'après lui il fait les publicités lui-même qui fait tout 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 de a à z c'est le pouvoir le plus puissant de l'histoire genre de l'humanité tu comprends mais moi je me dis mais des intelligences artificielles à la base fait pour simplifier notre vie comme la technologie puis il ya une certaine adaptation d'être humain c'est à dire que l'être humain on devient moins fort tu sais on est moins je sais pas comment dire genre moins athlétique moins débrouillard plein de choses mais moi je pense qu'il y aura toujours une une partie d'humain qui est genre à fuck that mais qu'ils veulent vivre genre vraiment à l'ancienne tu sais à quoi ça me fait penser à quoi justement puis c'est con parce que c'est un film d'enfant c'est au film wali j'ai pas vu t'as jamais écouté wali déjà t'as pas écouté seigneur des anneaux ni jurassic park ni le hobbit c'est même pas la peine j'ai juste pas écouté le hobbit fait que tu dis n'importe quoi c'est quoi qui s'est passé dans ce n'est pas trois je te l'ai dit beau tu peux me dire tu peux me parler de mon film préféré je me rappelle pas des moments les plus importants comment il s'appelle le personnage principal j'ai même pas de mémoire beau tu peux me demander n'importe quelle chose je vais oublier comment il s'appelle le gars maigre qui est accroi à la balle et gollum pis son nom de bête c'est ma gueule fac s'appelait merci mais dans le film wali l'intelligence qui contrôle le vaisseau c'est une intelligence artificielle c'est genre l'auto pilote il veut pas retourner sur terre tu comprends puis wali justement il se fait dans le film il y a une fille qui est envoyée une fille robot qui est envoyée sur terre pour essayer de trouver une preuve de vie une preuve que la terre est habitable à nouveau parce que la terre elle était hyper contaminée puis ils sont partis dans l'espace donc elle essaie de retourner sur terre pour voir s'il y a une plante qui a poussé aussi un humain qui survit un animal ou whatever justement pour ramener les humains sur terre puis réessayer de reconstruire la terre mais l'auto pilote il veut tellement pas retourner sur terre qu'il essaye de manipuler les humains puis justement les humains sont tous rendus gros pis genre pourri là tu comprends c'est 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 ça que je veux dire par manipulation c'est que les les robots breu ils vont pas devenir genre armés puis créer une armée de robots puis non breu la meilleure façon de nous contrôler ça va être avec la manipulation nous faire croire des trucs nous aider avec des trucs mais que dans le fond ça les aide eux pas nous tu comprends justement nous nous rendre obsolète c'est le mot mais bon genre en parlant d'un endroit que tu veux pas explorer comme l'île des sentinelles je vais te parler d'un endroit semblable puis un endroit qui va nous donner envie peut-être de visiter mais vite fait t'as jamais fait de la plongée va être plongée post-nurcle non plongée non je voulais en faire mais ils m'ont dit qu'il me faut un permis il faut que tu fasses des cours tu peux pas juste faire genre aller faire la plongée non beau c'est un truc sérieux la plongée il y a les paliers de décompression il y a les limites il y a un paquet de trucs genre tu dois savoir comment respirer tu peux pas juste genre moi dans ma tête tu fais zéro beau genre c'est vraiment un truc professionnel de fou je pense que je sais de quoi tu vas me parler de quoi c'est une cave une cave sous l'eau quand tu parles non ok bref ça c'est un autre truc qu'on pourrait faire aussi pour la chaîne faire une vidéo où on va faire la plongée pour la première fois parce que ça a l'air incroyable puis je sais qu'on va sortir avec les yeux brillant tellement ça va être fou puis si jamais on croise un shark ou un truc comme ça ce serait fou toi mais je vais t'expliquer pourquoi il faut jamais qu'on aille faire de la plongée dans le trou bleu en égypte dans le trou bleu ouais c'est quoi en anglais ça s'appelle le blue hole c'est vrai le c'est son vrai nom le genre c'est la traduction elle est un peu bizarre est ce que tu as déjà vu tu sais les photos où tu vois l'océan c'est comme il y'a des parties un peu bleu pôle y'a des la partie foncée mais sur la côte c'est étrange parce qu'il y a aussi un trou qui est bleu là genre foncé foncé je pense je sais de quoi tu parles je vais te montrer la photo je vais te montrer la photo genre c'est il y a une vidéo d'un plongeur qui n'a juste à côté puis c'est démoniaque là je sais pas ça ça me fait peur beau ça me fait peur les places dans l'océan où est ce que c'est très très normal puis là boum puis là boum ça fait une crevasse de fou genre ouais check the blue hole ça ressemble à ça c'est genre vraiment tu es sur la côte mais il y a un endroit que c'est presque aussi profond que l'océan le large donc techniquement tu peux te tenir à l'extrémité de ça genre ouais ouais les photos où tu vois un plongeur assis sur le sol puis à côté c'est genre il y a l'épi dans le vide ouais mais tu es déjà dans l'eau c'est bizarre est-ce que tu le ferais genre ta soir demain moi je le ferais mais j'aurais juste peur qu'il y ait une tentacule qui sort genre ça je vais t'expliquer un chose c'est ça quand tu pars faire de la plongée souvent ce que les plongeurs ils font pour pouvoir descendre à ces profondeurs là c'est qu'ils s'attachent des poids sur eux en plus de l'équipement qu'ils portent en plus de plein de trucs fac genre ils sont déjà lourds de base puis tu commences à couler plus facilement en plus lorsque tu atteins une certaine profondeur la pression est tellement forte que ton oxygène il ya plus la même comment on dit ça fuck le mot est vraiment complexe je me rappelle plus mais le fait que tu flottes de plus ce même effet là fait que tu commences à couler encore plus tu comprends ce qui est arrivé c'est l'histoire de yuri lepski c'est un plongeur très expérimenté de notre roge 22 ans mais très expérimenté il donnait même des cours de plongée puis lui il a décidé qu'il voulait aller explorer le trou bleu en égypte il s'était déjà fait donner des conseils par d'autres plongeurs de pas y aller parce qu'il disait que c'était hyper dangereux puis yo je vais te dire le nom donné par les plongeurs du monde entier à ce trou là il l'appelle le cimetière des plongeurs dans l'histoire il ya eu entre 230 et 300 décès dans ce trou là moi déjà tu me donnes cette statistique là je veux pas y aller parce que moi une des erreurs puis ça c'est paranormal et tout c'est que je suis en train de manger puis il ya quelque chose qui me grab le pied genre vraiment une main qui me prend la jambe genre un humain ouais un humain ouais ça me terrorise c'est quoi qui te ferait le plus peur qui sort de ce trou là vraiment ça pour un humain un humain moi je veux dire quelque chose on avait une conversation dans l'épisode où est-ce qu'on parlait de l'océan genre même depuis que tu m'as dit ça j'ai peur de ces choses là quoi j'ai toujours pas exemple qu'on fait un vlog qu'on est mr b s'il avait fait ça c'est comme tu survis sur une en mer pendant sept jours sur un genre de radeau puis comme il ya de la bouffe puis tout là tranquille puis qu'on soit là qu'on entend des sirènes je sais pas pourquoi ouais mais des sirènes je les imagine qu'ils chantent puis tout puis que tu vois puis ils sont belles mais que genre ils sont genre quand ils t'amènent dans l'eau ils sont dégueulasses dégueulasses c'est pas c'est pas genre peut-être non elles sont dégueulasses les sirènes c'est beau un peu mais dès que t'es dans l'eau ils sont horribles mais c'est ça je me demande si parce que je sais que ça existe pas mais en même temps j'ai comme j'ai un micro d'eau une possibilité une possibilité c'est comme une possibilité bref dans ce trou noir se trouve un endroit incroyable qui s'appelle de hort le trou bleu il vraiment sur la côte puis après le trou bleu il ya l'océan déjà je te le dis tout de suite c'est pas l'océan miami c'est pas l'océan cancun c'est l'océage il se rend jusqu'à mille mètres de profondeur un kilomètre un kilomètre ce qui est abusé puis dans le trou bleu ce qui est nice et que ça se rend à 100 m 100 m remplis de coraux remplis de poissons genre c'est incroyable c'est un endroit incroyable à visiter je puis en plus de ça à 56 m dans ce trou là se trouve de hort qui est une sorte de tunnel qui se rend petit à petit vers l'abysse océanique tu vois qui atteint son fond à 120 mètres à peu près fait que tu peux prendre ce tunnel là pour te rendre dans l'océan mais ça fait peur genre c'est horrible parce qu'au début tu es comme déjà assez profond dans la centaine de mètres tout ça mais après ça tu peux aller jusqu'à mille mètres ce qui tu peux pas le faire en plongée là mais peut-être que tu peux mais comme quand tu veux juste faire une petite plongée dans le trou noir dans le trou bleu tu veux pas dans la tomber dans ce trou là genre c'est vraiment tu tombes dans le vide genre puis comme je t'ai dit si tu as des points de ça tu vas continuer à couler bref comme je te dis je te raconte l'histoire de yuri lipski puis c'est ça qui lui est arrivé et c'est filmé parce que lui il a apporté une caméra vidéo puis il a tout filmé il a filmé ses derniers moments ouais il a commencé à descendre dans le trou bleu il a voulu se rendre à dehors il a commencé à descendre dans dehors mais le problème c'est que lui a décidé de faire cette plongée tout seul au début était entouré d'autres plongeurs parce que c'est un endroit vraiment connu plutôt il y avait d'autres plongeurs tout seul mais il ya un certain moment où il s'est séparé des autres plongeurs il a commencé à descendre mais pire que ça il a commencé à descendre trop rapidement le problème c'est que quand tu vas faire de la plongée si tu descends trop vite puis si tu as pas les bons gaz tu vas souffrir d'un truc qui s'appelle l'ivresse des fonds marins dans le fond c'est une contamination à l'azote étant donné que c'est tellement compressé ça sera dans ton cerveau puis beau tu commences à délirer genre littéralement tu es saoul puis tu sais que à quel point genre étant donné que c'est intense de la plongée tu dois être genre maître de tout essence quand tu es en bas donc c'est la pire chose qui peut arriver et justement c'est ce que les gens pensent qu'il est arrivé à yuri le ski parce que quand il descendait d'un tu le vois dans la vidéo qui descend beaucoup trop vite tu vois que les particules dans l'eau ils montent vraiment rapidement j'aurais descend beaucoup trop vite puis deuxièmement il finit par atteindre le sol mais je te rappelle c'est un tunnel qui est un peu en pente vers les abysses océaniques donc s'il continue à descendre 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 peut-être qu'il va se rendre à la limite où il va tomber dans les abysses déjà c'est horrible comme phrase bref on le voit il réussit à atteindre le fond il check sa montre on voit qui est vraiment très très profond plus profond qu'ils pensaient de ce que les gens ils disent parce qu'à ce moment là tu l'entends paniquer un peu j'ai écrit on dirait il fait vraiment du bruit il s'agit et tout plan on comprend qu'ils essayent de se dégager des poids qui l'aident à à couler et de gonfler une veste que les plongeurs portent pour les aider à remonter à la surface ok il se serait sûrement blessé as fuck parce que comme je te dis étant donné les paliers de décompression si tu montes trop rapidement ça fait le même effet genre tu vas être dans un état de fou mais il serait peut-être pas décédé malheureusement il a pas réussi à déployer sa veste de sauvetage sa veste flotteuse puis son corps est resté dans le fond du trou bleu est ce que c'est lui la vidéo tu vois un gars qui commence à enlever ses trucs puis il commence à paniquer non 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 ça c'est un autre truc ça c'est une fille je pense qu'il faisait de la plongée puis elle a juste fait une crise de panique là mais ça fait peur ça c'est horrible ça fait que c'est ça il est resté au fond là après son père qu'il connaissait puis tout pis il savait qu'il voulait faire ce projet là il a découvert que c'est ça qui était arrivé donc il a envoyé un plongeur expérimenté aller le chercher le plongeur est allé le chercher il l'a sauvé il l'a pas sauvé mais il a récupéré son corps il a aussi récupéré la caméra qui était intacte c'est là qu'on voit la vidéo qui se retrouve sur youtube des derniers moments de yuri libski qui malheureusement a péri dans le trou bleu le cimetière des plongeurs qui a encore fait une victime de plus moi j'imagine pas le niveau d'effroi pis de terreur lorsque t'es dans les fonds marins pis t'essayes juste d'enlever ta veste genre d'enlever les poids mais que tu vois que c'est un peu coincé pis là tu vas j'aime pas ce genre de truc là c'est comme les gens qui sautent en parachute pis qui essayent de trouver l'affaire pour déployer le parachute genre wow même moi j'aurais la main dessus pis c'est pas la première histoire que j'entends par rapport à ça parce que Squeezie en a parlé dans une de ses vidéos pis c'était une histoire semblable c'était dans une grotte cette fois-là genre quand t'es dans ces moments-là de plongée pis comme t'as de la pression de fou sur toi c'est bizarre mais comme tu dois être sûr de ce que tu fais genre tu peux pas y aller à l'improviste pis justement tout le monde a mis sa mort sur la faute du fait qu'il est vraiment allé pas bien préparé il est allé avec juste une bouteille d'air justement quand tu fais ce genre de plongée autant profonde tu apportes différents mélanges de gaz donc normalement tu dois avoir au minimum deux bouteilles c'est con vu qu'on s'imagine vraiment que c'est simple mais c'est une science genre c'est ça que j'allais te dire moi pis toi si un jour on veut faire ça il nous faut un professionnel deux professionnels parce que moi je te jure de l'air c'est de l'air ouais c'est ça c'est de la science genre remplis là avec une pompe à vélo pis ah ouais genre on y va dans l'eau c'est ça j'ai entendu c'est con j'ai entendu vraiment des trucs les effets de la pression sur ton corps pis c'est c'est étrange là genre j'ai vu des plongeurs qui sont allés tellement profonds que vu qu'ils portent des lunettes de plongée il y a de l'air dans le dans le trou pour tes yeux ouais pis le fait que tu es tellement profond pis que l'oxygène il ya un effet de ventouse qui se crée avec l'océan qui met de la pression dessus ça te force tellement dans les yeux que tes yeux deviennent rouge parce que ça te fait mal genre rouge saignant pas genre les yeux rouges quand tu vas à la piscine rouge genre rempli de sang là c'est bizarre il ya trop de trucs qui se passent en dessous de l'océan qui comme c'est un sport vraiment extrême plus qu'on pense juste un truc que je veux dire aussi vu que tu parles des yeux et tout et des conditions le podcast que j'adore écouter là de jeff larson dans le fond le biologiste spécialisé en ours il est parti ça s'appelle svalbard et il est parti voir des sources polaires pis son oeil il a gelé ah ouais genre son globe il a gelé il faut que tu reviennes à l'intérieur pis qu'il se réchauffe pour qu'il se dégèle bizarre ça c'est bizarre imagine te geler un oeil ouais c'est vraiment étrange moi j'aurais peur de perdre mais c'est bizarre bon tu t'imagines pas qu'il peut arriver des trucs comme ça c'est étrange ouais c'est fou moi dans ma tête genre si tu as un manteau t'invincible c'est ça mais c'est ça le truc c'est pour ça qu'on veut profiter de cette chaîne youtube pour tout de réaliser ces trucs là c'est juste vraiment connaître les limites du corps connaître les limites de l'humain connaître tout ce qu'on peut faire parce que beau il ya tellement de trucs justement je vais t'amener à faire une activité cet hiver qu'on va faire en vlog c'est incroyable c'est ici à montréal du surf dans l'eau glacée tu as vu les vidéos je suis vraiment dante mais si tu tombes tu meurs pas ben c'est juste j'imagine qu'ils ont on va bien s'informer on va bien s'entourer j'ai vu une tiktokuse vraiment connue ici qui en fait parce que c'est vraiment ici à moral sur le fleuve saint laurent on peut lui écrire oh c'est-tu la vague infinie ouais ah elle est stylée cette vague là hyper stylée pis comme tu sais je m'attends pas qu'on sorte le surf on saute dessus on est comme ça non vraiment pas comme dans le club pingouin c'est ça c'est vraiment plus compliqué que ce qu'on pense mais moi je veux juste le truc de rentrer dans de l'eau glaciale pis genre elle elle met des fois des tiktok où on la voit pis comme ses cheveux sont glacés genre il y a de la glace dessus genre est glacé là stylé ouais c'est parce que les enfants on essaiera de faire ça est-ce que tu serais down d'essayer il y avait un je pense que c'est un biologiste ou un gars qui est vraiment vraiment hyper hyper informé dans les insectes il faisait piquer par des insectes pis était genre il évaluait la douleur ah je sais c'est lequel jamais je fais ça t'es fou beau il ya certains insectes qui le pique je te jure on dirait que pique t'explose il a parlé il s'est fait piquer par le déjà le nom de la fois c'est une fourmi c'est de bullet and the bullet and parce que beau ça c'est supposé te faire mal comme si tu te faisais tirer dessus genre genre c'est intense c'est bizarre une petite fourmi beau c'est en plus c'est pas une grosse fourmi genre comme tu t'imagines c'est une petite fourmi rouge mais j'ai déjà vu des trucs genre c'est con mais des petites fourmis rouges là ça pique c'est infernal il ya des fourmis rouges en amazonie que si tu te fais piquer beau tu crie le genre tu capote mais je pense c'est en amazonie ou en afrique où est ce qu'il ya un rituel un rythme de passage de l'enfant à l'adulte dans une tribu que tu dois mettre tes mains dans des gants remplis de fourmis oh my god il ya une personne qui l'a fait pis elle décrivait la sensation comme si tes mains étaient dans un brasier genre horrible c'est quand même moi moi je suis une merde si on fait un voyage en afrique je veux avoir un rituel comme ça dire genre bon genre je les fais genre on va faire tous ces trucs tu sais en parlant de rituel en parlant de culture puis touche toi tu parlais justement de la plongée puis non on a un peu été sur la culture puis les insectes whatever moi je vais te parler d'une culture ici en amérique du nord je sais pas si tu as déjà entendu parler du skinwalker c'est quoi c'est quoi le skinwalker pour toi pour moi le skinwalker c'est un être mythologique déjà parce que dans ma tête c'est comme tu sais pas si ça existe pour de vrai puis c'est une sorte de créature qui est capable de prendre la forme de ce qu'il veut genre un genre de méta mésoforme mais méta forme quelque chose comme ça métamorphe métamorphe exactement je viens de dire ce mot au hasard c'est exactement ça métamorphe tu as un peu raison parce que le skinwalker c'est une créature qui est issue des traditions et des cultures amérindiennes notamment trois peuples les navajos les houttes et les hopis dans le sud ouest des états unis nous ici on n'a pas ces peuples là mais c'est en amérique c'est tout près de nous et dans le fond le skinwalker à la base c'est un sorcier qui peut prendre l'apparence de différents animaux souvent il peut prendre l'apparence en fait d'un loup ou bien d'un cerf mais maintenant je vois tout le temps sur ce tiktok des chiens genre quelqu'un qui dit mon chien c'est un skinwalker mais là je vais te dire quelque chose tu sais je t'ai dit que c'est un sorcier mais ça fait peur parce que comment c'était écrit là où je l'ai lu ce n'est pas un sorcier c'est un chaman maléfique qui se transforme à l'aide de magie noire est-ce que tu crois à ça toi moi je crois à la magie noire moi aussi puis s'il y a quelqu'un d'entre vous qui connaît des trucs comme ça moi je voudrais vraiment l'entendre parler là des histoires qui vous sont arrivées peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui dit pouvoir faire de la magie noire tout ça ce serait vraiment vraiment intéressant moi j'y crois à 100% genre les trucs de chaman tout ça 100% j'y crois pour ces peuples là dans le fond les trois peuples que je t'ai parlé du sud-ouest des états unis les skinwalker et ça c'est vraiment des trucs sacrés j'ai rigole vraiment pas avec ça mais sur tiktok on voit souvent en fait des poses de skinwalker et moi j'ai été voir j'ai essayé de trouver des vidéos de skinwalker genre de chiens qui marchent sur les deux pattes ou bien d'animaux qui ont des comportements vraiment bizarres genre des corbeaux des loups des coyotes et j'en ai juste vraiment pas trouvé j'ai pas trouvé de documents j'ai pas trouvé de vidéos toutes les vidéos c'était genre des vidéos niaiseuses tu sais comme quand on était jeune on allait sur youtube puis c'est genre ronaldo avec un avion qui crache dans le terrain genre une vidéo genre tellement mal faite que tu es capable de dire que c'est faux et moi je voulais savoir qu'est ce que tu penses de cette créature là est ce que ça existe le savoir un peu ton opinion là dessus sur les skinwalker parce que plein de gens qui m'ont écrit pour qu'on parle de ce sujet là moi je trouve vraiment que c'est une créature plus mythologique comme le bigfoot comme un paquet de trucs comme ça qui existe aux états unis mais en soit c'est une possibilité comme tout des théories qu'on rencontre c'est une possibilité ce que j'y crois moyen mais est ce que ça me fait peur oui genre toutes les fois qu'on est parti en road trip qu'on était dans la nuit dans la nuit noire puis que il genre on a éteint les lumières juste pour sentir le kiff d'être totalement dans le noir de autant pas un cri parce que c'est ça le truc avec les skinwalkers qui dit sur tik tok c'est qu'ils se font passer pour des humains ils font des cris humains d'aide genre écrit ils te font sentir comme si quelqu'un est en détresse pour que tu ailles voir puis là faire quelque chose avec toi je sais pas s'ils te mangent ça j'ai pas fait plus de recherches par rapport à ça mais je sais que c'est ça j'ai essayé de te bait en criant en se faisant poser par des humains pour ceux qui se faisant passer pour des animaux je veux dire des humains avec les cris qui font mais c'est des animaux mais les gens se transforment en animal ben c'est ça le truc c'est que moi les skinwalkers que j'ai vu sur tik tok c'est pas des c'est pas un chamane t'as vu c'est pas l'histoire que tu racontais de des tribus de ça c'est vraiment juste un être mythique une genre de créature ok qui se nourrit d'humains j'imagine parce que ils sont capables de se transformer en humain puis faire des cris d'humain pour attirer d'autres humains justement il y avait une vidéo qui circulait puis c'était comme un gars qui est debout dans un champ qui crie help help tu l'as ouais help mais genre il bouge pas fait que la personne est arrivé pour pour voir puis elle filmait puis comme le skinwalker il crie help mais il bougeait pas il était pas en danger rien là c'était genre un gars étrange qui était juste debout comme ça dans plein milieu du champ dans le noir genre ah peut-être que plusieurs personnes ont des définitions différentes de skinwalker mais selon les tribus amérindiennes que moi en fait les peuples amérindiens que moi je t'ai dit c'est vraiment ça la définition d'un skinwalker c'est un un chaman maléfique et tout c'est ça tandis que moi la définition je connaissais c'était vraiment une un genre de créature qui veut du mal aux humains vous dans les commentaires c'est quoi votre définition du skinwalker est ce que vous pouvez nous dire votre opinion est ce que vous pensez comme ça on va un peu plus pouvoir faire de recherches et nous mêmes approfondir nos connaissances qu'on a c'est ça laisser des commentaires parce qu'il y avait aussi un autre tiktok que j'avais vu c'était une fille qui filmait son chien puis comme elle le filmait à travers la genre la porte entre ouverte puis elle disait genre ah ok assis toi puis l'autre chien s'assoyait puis là elle disait ok maintenant tourne sur toi même puis le chien tournait sur toi même puis après elle disait ma fucking dog genre mon putain de chien il sait pas faire ces trucs là bam puis elle avait fermé la porte wark horrible ça ça je m'éteins c'est quoi le truc tu sais on a fait un vlog dans la montagne puis comme on va dire que nous on part en camping survie l'été avec des amis puis tout c'est quoi la pire chose tu peux voir toi moi c'est que des entendre des cris de des gens qui crient à l'aide ouais qu'on est en plein camping en plein nuit pas genre des campings organisés où il ya plein de gens non 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 moi je te parle que c'est quelque chose que je veux faire un camping yo dans les terres de la couronne comme que le camping le plus proche est sept kilomètres de nous c'est ça non ça je capote ça c'est écrit moi c'est d'autres humains nos caps c'est ce qui me fait le plus peur ouais parce que si ok nous on est là pour faire du camping mais s'il y a d'autres humains qui sont pas dans une petite tente ou whatever qu'est ce que vous collissez là tu vois ok c'est ça qui me terrorise moi ce que tu sais c'est quoi la chose que si je la croise c'est la pire chose le truc qui me terrifie c'est quoi ce que tu as déjà entendu parler du wendigo vite fait aussi ouais mais ça me fait penser au skinwalker c'est quoi le wendigo donc en fait le wendigo il décrit comme une créature maléfique qui est issu de la famine du cannibalisme et de l'âme impur de l'être humain selon les récits il ya plusieurs formes je suppose tu as vu il y avait un jeu vidéo qui est sorti il ya quelques années il ya eu plein de gameplay dessus que les wendigos on dirait genre gouloum genre avec des genre ils sont aveugles mais ils ont des sens hyper hyper affûté puis ils sont hyper agiles genre ils entendent ils entendent les gens puis dès qu'ils entendent des cours après mais moi j'ai vu des vidéos en fait pas des vidéos des photos de moi selon moi ce qui ressemble plus un wendigo quand j'ai entendu le nom c'est comme un genre de un orignal orignal mais avec une apparence genre sur les deux pattes comme avec un squelette un peu horrible je te le montre très beau non moi ça je suis dans la forêt le soir je vois ça moi c'est assez pour me donner une crise cardiaque genre tu vois ça entre les branches là ah non horrible non comme si c'était un caribou un caribou sur deux pattes un caribou un peu humanoïde et tout et dans le fond on dit que le wendigo il ya une appétit insatiable pour la chair humaine puis moi j'aurais par exemple on est tort 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 le soir dans un camping dans le nord du canada puis on entend juste les branches craquer au loin puis on entend genre brujo non moi ce qui terroriserait qui est semblable à ce que tu as dit c'est entendre ça qu'on sorte d'attendre doucement pour voir c'est quoi on voit les camps du caribou puis on est genre derrière ma caribou nana on met la flèche lait dessus il se met à deux pattes puis court je m'éteins non je m'éteins genre voir on l'a déjà dit tout le temps mais un animal sur deux pattes c'est horrible puis ça ça ressemble à un caribou tu te fais tu te fait baître par ça puis c'est finalement un wendigo je m'éteins tu sais c'est quoi qui fait peur lorsque je fais mes recherches par rapport au wendigo quoi il paraît que l'origine du wendigo en fait c'était un être humain qui a passé par un processus volontaire de famine et qui a été ensuite faire du cannibalisme ou bien de la possession pour atteindre cette forme là horrible moi ça ça me fait pas moi je sais pas pourquoi le truc de possession pas ça me fait pas peur mais je comme ok moi le truc de processus volontaire de famine ouais puis ensuite cannibalisme c'est genre what the hell genre chercher à aller à atteindre une autre forme juste en faisant des rituels des trucs comme ça étrange c'est bizarre mais c'est sûr c'est surio que dans le monde il doit avoir au moins c'est sûr ça c'est une probabilité de un genre tu comprends qu'il y ait quelqu'un qui fout à ce point là genre qu'il fait des gens qui se starve puis que dans sa tête il pense à des millions moi ça me fait pas un peu la folie ça me fait peur ouais définitivement la folie c'est horrible mais ouais moi je pense que ce truc là c'est les choses qui me ferait le plus peur et genre dans la forêt entendre des gens crier ça aussi je m'éteins parce que je suis genre ouais ouais genre des trucs qui se passent puis comme tu peux être à la mauvaise place au mauvais moment puis ça ça me terrorise vraiment ouais mais c'est juste que dans les forêts dans ma tête il y a aucune lumière aucune ville rien si tu veux appeler de l'aide faut que tu marches 50 kilomètres si tu es dans la forêt forêt ouais bon c'est ça qui fout c'est ça qui est fucked up t'en penses quoi est ce que tu pensais que ça existe mais toi tu crois dans les tu crois dans les créatures mythologiques comme ça attends je vais pas dire que j'y crois moi la seule créature mythologique que je crois un peu puis je te dis crois à moitié c'est le les sirènes mais j'y crois à moitié parce que la seule raison par laquelle j'y crois un peu c'est dans le truc que genre on connaît pas nos océans donc je me dis qu'il ya peut-être une place dans le monde où est-ce que un moment de l'année il ya un gros brouillard qui passe puis dans ce brouillard là genre il ya des sirènes qui remonte des abysses puis il fist genre sur quelqu'un une fois par année sur un groupe de voyageurs puis le bateau parce qu'il ya plein de bateaux qui disparaissent chaque année il ya plein d'avions qui disparaissent mais genre je te dis pas que j'y crois dur comme pierre tu comprends mais tu crois c'est juste que je suis genre possibilité ouais possibilité mais le wendigo et le skinwalker j'y crois pas genre dur comme pierre c'est juste genre si je le vois ça je m'éteins ouais 100% puis sinon mettons les bigfoot genre des trucs comme ça non non pour moi ça c'est juste un gros singe pour c'est vrai un gros singe albinos je crampais t'es con mais non mais ils sont ils sont foncés là ils sont ah ouais ouais le bigfoot mais c'est quoi le blanc ça c'est le yéti ah mais c'est ça c'est presque la même chose mais sinon est ce que tu crois au géant oui non non j'y crois pas change mon opinion change ma mind si je te disais qu'il ya un gars dans l'ouest canadien qui est disparu après avoir filmé un géant cap tu as jamais entendu parler de cette histoire là raconte je vais te raconter l'histoire de andrew cette histoire là je vais la raconter puis au début je les cherchais parce que je la trouvais intrigante ça mais j'y croyais pas sauf qu'à la fin de cette histoire je vais te donner un détail qui me rend fou puis qui va te rendre fou aussi je pense ça va l'histoire s'est passé dans l'ouest canadien c'est l'histoire d'andrew qui un jour conduisait sa voiture ben normal comme n'importe qui puis là il a vu quelque chose au loin sur une montagne je t'explique tout de suite étant donné qu'il est vraiment curieux comme n'importe qui puis qu'il n'en revenait pas ses yeux il a sorti son téléphone puis il a filmé mais pour filmer il a vraiment dû zoomer parce que c'était loin genre c'était sur une montagne hyper loin genre tu sais les montagnes canadiennes les belles montagnes rocheuses genre exactement sur le top c'est rempli de neige tellement c'est haut et tout ça puis là dans la vidéo on voit une silhouette humaine c'est impossible voir une silhouette à cette distance là fait que tout de suite il a publié la vidéo sur tiktok puis a dit est-ce que vous voyez la même chose que moi c'est littéralement un géant genre tu as vu la vidéo ouais je vais te la montrer puis tu veux je te la montre oui s'il te plaît donc ça c'est la vidéo t'es sur un perk tu crois pas c'est pas un humain tu penses pas que c'est un humain tu penses que c'est quoi je pense que c'est genre tu sais des fois au dessus de certaines montagnes au québec il y a des croix je pense qu'il est juste en souvelis de neige parce qu'elle a pas bougé parfait on va rester là l'histoire serait très 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 facilement résolue comme tu viens de le faire si l'histoire s'arrêtait là justement mais ça c'est juste le début donc andrew poste la vidéo la vidéo devient hyper virale évidemment sur tiktok et qu'est ce qui se passe après c'est qu'andrew poste une autre vidéo quelques jours après dans cette vidéo il filme deux hélicoptères provenant de cette montagne et qui transporte un truc qu'on dirait un tronc d'arbre mais on dirait aussi une silhouette humaine tu l'as je l'ai mais je vais te la montrer puis je vais la mettre sur youtube c'est wild le truc qui penche je suis pas d'accord pas d'accord mais ça c'est déjà déjà pourquoi il ferait une opération comme ça en plein jour exactement j'ai d'accord avec toi bref ça on continue on continue étant donné que l'histoire prend beaucoup d'ampleur et que tout le monde lui demande qu'est ce qui se passe est ce que tu peux essayer de trouver plus d'infos tout ça andrew se motive et il décide d'aller monter la montagne en voiture parce que c'est faisable c'est un parc national donc il décide de monter la montagne en voiture la nuit pour aller voir ce qui se passe dans son tiktok il publie une vidéo où on le voit se rendre dans les routes de la montagne mais il se fait intercepter par un agent de sécurité par un garde du parc national qui lui dit tu n'as pas le droit de passer en ce moment on a des problèmes avec les routes on est en train de régler des trucs t'as pas le droit de monter la montagne ce soir genre bref lui il pose pas plus de questions il écoute l'autorité mais c'est un peu étrange il décide de retourner chez lui rendu chez lui c'est bizarre la même voiture qui l'a intercepté sur le top de la montagne elle est devant chez lui tu il refilme attend ça ça m'aurait mis un plus d'un coup de frais voilà il c'est pas une voiture normale toi c'est un challenger noir genre la voiture des polices comme comme tout court dans breaking bad quand il va devant la maison de walter white horrible donc là lui pour sa sécurité j'imagine lui parce qu'il est intelligent il sort son sel et film par la fenêtre la voiture tout ça mais il décide aussi de la confronter il sort de chez lui il se dirige vers la voiture avec son sel bien évidemment la voiture elle elle part à toute vitesse genre à toute vitesse on arrête là il finit cette vidéo il finit la vidéo bref l'histoire s'arrête là pour le moment et justement c'est à ce moment que l'histoire prend un tournant inattendu quelques jours plus tard même un mois plus tard en fait ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles d'un jour il poste une vidéo puis il s'excuse de son absence et il explique que toutes les vidéos qui a publié auparavant été scripté qui voulaient juste gagner des vues qui voulaient juste gagner des followers puis que tout a été fait juste pour le fait mais tout ça puis juste c'était un jeu pour lui tu vois mais non dans cette vidéo là en même temps qu'il dit ça il regarde souvent sur le côté de la caméra il est un peu inquiet on dirait qu'il y a un script qui est en train de lire et tout ça c'est étrange comme vidéo tu vois sorry to disappoint you guys but all the videos that i post all the videos that i posted were scripted they're just fake bref vidéo fini aussi les gens évidemment se posent des questions ils sont comme maman t'es bizarre pourquoi tu dis ça nanana etc etc on passe un mois plus tard encore le 17 mai 2022 on andrew post sa dernière vidéo la dernière vidéo de son tik tok je te le dis tout de suite ça fait un or il ya pas reposté depuis et là on voit qu'ils filment le top de la montagne encore une fois puis une sorte de base sur la montagne qui était pas avant une base on dirait une station météorologique c'est vraiment pas tant étrange que ça mais quand même parce que avant il y avait un truc par rapport au géant qui a filmé maintenant une base qui était pas là auparavant bref ça fini là genre qu'est ce que tu en penses jusqu'à date de l'histoire toi tu y crois pas mais moi c'est surtout le truc de genre tu fais trois vidéos en ligne puis après tu fais une vidéo que tu dis que c'est fake moi si je suis dans ce genre de truc là j'y vais jusqu'au bout genre j'exploite le truc encore plus puis je fais une saison de 20 épisodes qui génère plein de vues genre tu comprends c'est juste ça puis aussi je trouve que le body language c'est quelque chose qui est dur à reproduire donc le truc qui regarde puis tout qui est inquiet c'est étrange ouais c'est comme tu sais il ya quelqu'un qui le check genre qui est comme ok moi aussi puis mais même là genre quand j'ai vu la vidéo j'étais comme il ya peut-être juste rajouter ces vidéos pour créer encore plus de d'intrigues puis comme les gens y parce qu'en vrai c'est facile à reproduire je te contredit dans ce que tu as dit mais moi je trouve que il le fait il le surjoue même je pourrais dire ah ouais ouais il check souvent en droite genre comme ça vraiment comme s'il essayait pas de le cacher peut-être que c'est pour envoyer un message dans la vidéo peut-être que c'est juste parce que c'est scripté bref c'est là que c'est ça que je pensais il a publié la dernière vidéo le 17 mai sur la base de la montagne tout ça parfait et c'est là que je me suis posé la question pourquoi s'il a voulu gagner des followers il a déjà gagné les followers il a déjà fait des vues d'un ami et c'est pourquoi il pose plus de vidéos depuis un an genre il est vraiment disparu 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 là j'étais comme ok je vais chercher je veux vraiment faire des recherches je voulais pas juste trouver l'histoire puis en rester là je me suis dit je vais faire des recherches je vais faire des recherches j'ai cherché son nom partout et c'est puis bon c'est fucked up explique j'ai trouvé dans un site de journal de la colombie britannique où ils affichent les pages de décès que andrew il est décédé le 1er juillet 2022 ce qui veut dire deux mois après avoir fait les vidéos cap je te jure c'est un site de journal réel il pose les gens qui décèdent dans la région ça arrive dans toutes les villes il ya ça ça dit qui est décédé récemment de ça lui est décédé le 1er juillet 2022 il est décédé là il est décédé c'est confirmé mais pourquoi il reste jusqu'à le tuer pourquoi bossy contrôle l'internet puis genre les réseaux sociaux pourquoi tu délites juste pas les vidéos puis c'est tout genre ok pourquoi tu catches un body non je moi je suis pas d'accord avec toi je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec toi parce que je sais pas genre il peut ouvrir un autre compte puis ça peut faire de la masse du partage de masse facilement je sais pas je me suis dit la même chose que toi je me suis dit pourquoi ils font pas juste fermer son compte à chaque fois qu'il pose les trucs je sais pas mais c'est tellement de tic toc le truc c'est que ça devient virale tellement rapidement que les vidéos sont républiés en deux secondes fac effacer les vidéos ça sert à rien si tu effaces des vidéos tu crées plus de problèmes tu comprends ouais mais si tu la personne se crée encore plus de questions autour de ça oui et non parce que moi depuis un an j'en avais pu entendu parler moi j'avais vu ces vidéos sur le géant l'année passée ah ouais comme oh ouais j'étais comme oh shit ok mais comme comme je t'ai dit genre j'y croyais pas tant mais maintenant que j'ai appris qu'il est décédé le 1er juillet vous j'étais comme oh ça c'est oui tu vois puis là les journaux ont essayé d'aller rechercher plus parce que justement les vidéos virales tout ça mais en fait je dis ça mais y'a pas tant d'articles sur lui genre c'est un peu silencieux je trouve c'est vraiment surada à ce qui paraît sa femme elle aurait fait une déclaration où elle explique que un jour souffrait de problèmes de dépression depuis des années donc c'est tout ce qu'elle a donné comme information par rapport à son décès elle a pas dit comment elle est décédée ni rien mais elle a dit par contre toutes les vidéos qui a filmé sont vrais sauf les deux vidéos de la voiture c'est tout ce qu'elle a dit c'est tout on arrête sur ça l'histoire elle finit là elle a dit les vidéos sont vrais le truc sur la montagne c'est vrai le truc des hélicoptères c'est vrai genre tout ce que dit c'est vrai tu me demande mon opinion quoi pour de vrai tu m'aimes pas bon t'es étrangement donc c'est juste une coïncidence qu'ils sont morts un mois plus tard yo ça arrive check je dirais un truc man si tu m'avais dit non même pas beau juste le truc que les hélicoptères ils déplacent le géant en plein jour au dessus d'une autoroute what the fuck beau ah non ça je comprends ça je suis pide là genre beau si tu veux quelque chose soit soit gardé comme un peu sous les radars des places de nuit genre comme tu sais tu peux calculer quand les gens ils passent de moins possible sur l'autoroute puis tu sais tant y'en a des avions la nuit y'en a des hélicoptères la nuit les gens vont pas se lever pour faire ah tu comprends ce que je veux dire mais moi non là dessus je suis je te contradiens par contre j'ai l'impression que si t'entends des hélicoptères la nuit tu vas plus sortir que le jour le jour la nuit je sors pas le jour je t'en fous le jour tu dis justement c'est un hélicoptère il déplaît genre combien de fois à montréal beau il y a un avion qui a passé en haut de chez toi tu l'as checké j'ai jamais entendu un hélicoptère presque ici il y en a pas hélicoptère je pense que moi je te dis je pense que c'est juste le fait qu'ils l'ont déplacé deux jours le fait que lui il a filmé oui mais tu sais tu peux bannir le compte tu peux genre intercepter les choses moi c'est comme ça que je le vois sur tiktok non sur tiktok non bon sur tiktok c'est ça qui va changer qui change la donne c'est que si tu publies le truc c'est trop rapide que ça se reproduit bon nous on publie une vidéo en 20 minutes on est à mille vues puis on n'est pas si fou que ça en ce moment tu comprends puis la vidéo est pas si virale que ça genre mais il ya des vidéos on publie sont à 50 mille vite là tu comprends puis nous c'est pas un truc de fou genre c'est juste des histoires les gens ils kiffent mais c'est pas quelque chose de virale genre exemple tu filmes une attaque de requins sur quelqu'un là voilà genre ça ça serait produit plus vite puis les gens ils réagissent ils font tout de suite république pas républié mais collage ou genre il enregistre la vidéo puis après ils font une vidéo par dessus avec queen screen puis comme ça serait parti vite 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 tu vois moi j'y crois pas t'as pas changé ma mind non you're not like that ben moi moi je suis mitigé je trouve juste en tout cas si c'est une coïncidence c'est juste fou puis il perd son âme si c'est une question par rapport à la dépression ou problèmes mentaux ben j'espère qu'il y aura plus de soutien par rapport à ça dans tout le monde parce que c'est un vrai problème c'est un problème de plus en plus gros mais en soit je trouve que l'histoire elle est folle je m'attends que vous nous donniez votre avis sur toutes les histoires qu'on a raconté surtout la dernière moi je veux vraiment savoir ce que vous en pensez puis on apprécie beaucoup votre soutien la communauté qui s'agrandit merci beaucoup oubliez pas de liker commenter et vous abonner bientôt il y aura le faq ah mais c'est parce qu'on va tellement être décalés dans les vidéos donc ça se peut que je dis ça et que la vacu est déjà sortie depuis deux semaines non cette vidéo là elle va sortir ce jeudi 17 septembre ok ouais donc ça se peut que la faq prochainement en fait c'est très probable avant il va voir la faq prochainement on va répondre à tous vos questions donc si ce n'est pas déjà fait s'il vous plaît abonnez vous sur instagram comme ça dans les prochaines faq vous allez pouvoir nous poser les questions que vous voulez savoir ainsi que sur youtube n'hésitez pas à laisser un commentaire vous abonner ainsi qu'activer la cloche des notifications c'est vraiment important pour nous ça nous aide énormément ce moment on kiffe ce qu'on fait puis on est en train de grandir à une vitesse incroyable donc on vous remercie de tout notre coeur puis on se voit la semaine prochaine peace peace